Je m'appelle Florence Ozed, je suis chef d'agence du cabinet AG Studio, programmiste depuis 15 ans. C'est quelqu'un qui accompagne les maîtrises d'ouvrage, qu'elles soient publiques ou privées, dans la mise en place d'un projet et dans la réception d'un projet. C'est un métier avec plusieurs facettes, à la fois d'aide à la décision, de médiation, d'accompagnement avec les élus, les décideurs et les utilisateurs, bien évidemment. J'ai fait ce métier à la fois parce qu'il est un métier de terrain, un métier extrêmement humain. On travaille beaucoup avec les gens, on parle beaucoup avec les gens et aussi un métier de création parce qu'on travaille aussi beaucoup avec les maîtrises d'œuvres, avec les entreprises même, avec des compétences multiples, techniques, sociologie, psychologique, urbanistique. Aucun métier dont on ne se lasse pas en fait. Si je devais en citer quelques-uns dans les récents qui m'ont marqué, il y a la MECA à Bordeaux, qui est la Maison de l'économie créative et d'Aquitaine, le Grand Musée d'art de Nantes et un qui me touche particulièrement, c'est le Musée de l'Odeve. Ça représente dix ans de ma vie entre le début de pré-programmation et la livraison et une très belle aventure humaine. La principale serait la curiosité. Une curiosité des choses et une curiosité humaine. Évidemment parce que c'est un métier qui a une approche globale, qui a une vision très large à la fois des enjeux et aussi très concrète. C'est un métier qui relie finalement les gens. Je pense que c'est nécessaire aujourd'hui d'aborder les choses de cette manière-là. La programmation telle qu'elle est enseignée, elle reflète assez bien le milieu professionnel. C'est un milieu qui est multiple et c'est vraiment un endroit où on apprend à travailler avec d'autres disciplines, avec d'autres personnes. Et une deuxième bonne raison, c'est aussi être en mode projet. On apprend en groupe, c'est aussi quelque chose d'extrêmement stimulant. Sous-titrage Société Radio-Canada